Tchou tchou les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien, encore une fois, aujourd'hui bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de la ZOHD Orbit Néon qui m'a été envoyée, je vous le donne en mille, par Gearbest. Et oui, ça m'a été envoyé par Gearbest, comme je vous l'avais dit, je ne travaillais plus avec Gearbest parce qu'ils ne répondaient pas à mes messages, etc. Bref, au bout de moult relance, j'ai dit oui pour cette petite ZOHD Orbit Néon, puisque je sais qu'il y a des amateurs d'aile volante sur ma chaîne qui viennent de temps en temps et on en avait réclamé. Donc, j'ai dit oui pour cette aile volante et qu'est-ce que je n'ai pas fait là ? Je ne sais pas si j'ai bien fait, parce que je suis un amateur. Donc, aujourd'hui, on va voir ce que ça fait quand un amateur, bon, j'ai quelques notions sur les récepteurs, binder, programmer une radiocommande, tout ça, tout ça. Mais en matière d'aile volante, ouais, je rame, alors que normalement, ça vole, mais là, j'ai bien ramé. Donc, je vais tout d'abord vous décrire un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. C'est vrai que cette aile volante, j'ai envie de la qualifier d'aile volante la plus solide du monde. Et je sais de quoi je parle. J'aurais pu appeler cette vidéo « Comment crasher ton aile volante ? » « Comment essayer de crasher, de détruire ton aile volante ? » J'ai essayé plusieurs fois, vous allez voir. D'ailleurs, si j'ai un petit conseil à vous donner, parce que, à mon avis, j'ai dépassé les 20 000 abonnés. Mais avec la nouvelle politique de YouTube, ils font des mises à jour beaucoup plus lointaines, espacées. Donc, je suis toujours à 19 900 depuis à peu près 8-10 jours. Donc, j'estime avoir dépassé les 20 000 abonnés. En attendant que ce soit vraiment inscrit, je vous conseille, dans cette vidéo, de compter le nombre de fois où je me suis craché avec l'aile volante. Voilà. Que ce soit en tentative de décollage ou que ce soit en vol, compter le nombre de fois où l'aile volante, en fait, a touché le sol bêtement. Et on en reparle à la fin de la vidéo. Voilà. Pour ceux qui seront les plus assidus. Donc, prenez un papier, un crayon et faites des petites coches. Parce qu'à mon avis, de tête, ça ne va pas être facile. Surtout que je mettrai certainement comme là. Des petits extraits de crash. Alors, je vous promets que je ne vous remettrai pas deux fois le même. Celui que vous venez de voir à l'instant, c'était mon premier lancé. C'était mon premier test. Donc, je vous rassure, je vous mettrai en seconde partie de vidéo. Le moment où je suis parti voler, etc. Mais en attendant, dans la vidéo, vous allez voir un certain nombre de crash et compter ces crash. Alors, comment vous délivrer cette petite ZOHD Orbit Néon ? Déjà, vous avez vu une belle petite boîte. Ça, c'est sûr. On voit que c'est de la qualité quand même. ZOHD, on n'est pas à sa première aile volante. Mais on voit qu'ils font de la qualité. Et je peux vous assurer qu'elle est d'une excellente qualité au niveau résistance. Par contre, je n'ai pas toutes les notions de préparation et de réglage. Voici donc la ZOHD Orbit Néon devant moi. Donc, vous voyez la taille. C'est une 900, 90 cm, 900 mm. Beau bébé. Super belle finition, franchement. Elle vous est livrée avec, ça c'est assez original, trois petits nés différents dans lesquels on va pouvoir incruster des caméras de dimensions différentes. Celui-ci, par exemple, c'est pour incruster une Steel Onepa un petit peu. Vous voyez, je la clipse dans le nez ici. Je la mets droite de préférence. Et ensuite, je vais pouvoir venir, paf, la fixer ici. Ce qui fait qu'on va pouvoir prendre des images. Je ne l'ai pas fait encore, mais ça viendra. Heureusement, parce que sinon, j'aurais plus filmé le sol que... Donc, vous avez ce petit nez-là. Vous avez également un petit nez pour pouvoir mettre une caméra style GoPro, un petit peu. Vous voyez, l'intérieur est carré. Je ne vais pas vous le faire avec chaque caméra. Ben oui, je n'avais pas mis assez de gaz, tout simplement. Et vous avez également un nez, comme ça, avec une lampe. Tiens, on va la mettre pour la démo. Clic, voilà. Et là, vous avez ce LED à l'avant qui éclaire vraiment bien. Alors, comment vous ai livré cet engin ? Eh bien, tout de suite, je vais la casser. Hop, une aile. Tac, la deuxième. Et la petite barre ici. Voilà. Donc, elle vous est livrée comme ça dans la boîte. Vous voyez, tout rentre. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'assemblage à faire. C'est vraiment super simple, ça, c'est clair. Dès que je l'ai reçu, je me suis dit, c'est vraiment une aile pour débutant. Et en même temps, oui, c'est une aile pour débutant parce que... Vu le nombre de crashs et sachant qu'elle marche encore... Qu'elle vole encore, peut-être qu'elle volera. C'est vraiment une aile pour débutant. Sauf que vous n'avez pas dessus de retour to home, de GPS, ce genre de choses. Donc, si vous partez et que vous n'avez vraiment aucune expérience ni de simulateur. Moi, j'ai fait pas mal de simulateurs, même en aile volante. Si vous n'avez aucune expérience en pilotage, ne vous mettez pas là-dedans. Prenez une petite aile équipée d'un petit GPS ou d'un petit retour home ou du style, le petit volantex qui est là, qui permet d'avoir un retour home quand même. Enfin, du moins, essayez de piloter pas trop loin, de toute façon, vous éloignez pas trop. Donc, ces deux petites ailes, vous allez voir, je vais vous montrer comment elles s'assemblent. On voit sur les ailes qu'on a une fixation ici pour un petit DC, pour une petite connexion qui ressort ici. Et on a la même de l'autre côté. Pourquoi ? Pour les LED, vous allez voir, elle est vraiment super éclairée. Il y a des LED partout. Vous avez donc la barre qui va venir s'insérer ici. Là, c'est le clip de fixation, le premier. Et là, vous avez la connectique qui permet de bouger les ailerons qui vont venir s'insérer ici, au niveau des cerveaux, tout simplement. Donc, ensuite, vous avez ce petit capot. Donc, il se clipse tout facilement, tac, ici, pour venir s'aimanter ensuite vers l'arrière. Vous aurez également ce petit support sur lequel j'ai installé la petite KDX que j'ai reçue il y a pas longtemps, la Kangaroo. Kangaroo, Kangaroo. Donc, je ne l'ai pas encore testée. J'ai pas osé tenter le FPV parce que je ne suis pas encore sûr de moi et j'avais besoin de faire d'autres réglages. Donc, pour l'instant, je n'ai pas testé le FPV, mais je vous montrerai quand je vais l'allumer la qualité des images de la petite Kangaroo. Franchement, ça a l'air sympa. Un petit peu au niveau de la KDX Rattel, dans ce style-là. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de la caméra. À l'intérieur, donc là, c'est moi qui ai fixé tout ça. Vous n'avez rien de tout ça. Je vais d'ailleurs vous donner une petite astuce. Enfin, l'astuce que j'ai trouvée, moi, pour fixer mon récepteur. Elle est livrée sans récepteur. Donc, il vous faudra insérer un récepteur de ce type-là. Donc, vraiment très simple. C'est en PWM. Donc, vous allez avoir quatre voies à brancher. Donc là, vous avez votre gyroscope ainsi que la petite carte de vol qui est à l'intérieur. Les deux cerveaux qui sont là. Une petite sangle prête à maintenir la batterie. Et vous avez deux connectiques sur la connectique principale ici. La première, c'est pour alimenter soit une caméra, soit un VTX, par exemple. Soit la petite lampe, soit la petite LED qui est fournie. Donc là, je la connecte. L'autre, c'est pour alimenter le gyro et la carte de vol. Et là, vous allez bien sûr connecter votre batterie. Donc ensuite, pour relier ce petit récepteur, c'est assez simple. En fait, je ne l'avais jamais fait, mais c'est assez simple. Vous avez de noter l'ordre des canaux. Donc, vous avez le premier fil, c'est aileron. Ensuite, elevator. Donc, aileron, c'est pour les ailerons. Elevator, c'est pour les ailerons aussi, mais c'est pour le pitch. Et ensuite, le throttle. Le rudder, on ne s'en sert pas sur celle-ci, puisqu'il n'y a pas de gouverne. Et le dernier, c'est pour les modes. Donc ici, vous n'aurez que quatre fils à brancher, c'est-à-dire le roll, le pitch, le throttle, bien sûr. Et le quatrième, c'est pour le mode. Le bouton mode, c'est un switch. Il y a trois positions. Donc, vous allez le relier à un switch trois positions. Pour le paramétrer, c'est assez simple. Je ne vais pas vous faire la démo, parce que moi, je l'ai fait sur la WFly. La radio commande WFly. Donc, ce sera différent, la manip, en fonction de la radio que vous allez utiliser. Mais en fait, vous avez ces quatre câbles qui vont sortir de la carte de vol. Et vous n'aurez simplement qu'à les relier aux quatre premiers canaux qui sont sur votre récepteur. Et ensuite, vous allez sur votre radio commande et vous assigner chaque canal. Donc, un, deux, trois et quatre à la fonction que vous voulez. Voilà. Le 1, ça va être les ailerons ou le throttle, selon ce que vous voulez. Et bien sûr, le 4, ce sera un switch pour les différents modes. Il n'y a rien à paramétrer sur les trois positions. Vous aurez trois modes différents. La petite astuce tout de suite que j'ai trouvée pour placer le récepteur et les antennes sur tout. Vous voyez, donc, j'ai les deux fils d'antenne qui partent de mon récepteur ici. Donc, j'ai simplement percé un tout petit trou avec un tournevis fin dans l'aile, directement, dans le corps, ici. Et j'ai passé un Riesland, un collier Colson, que j'ai glissé à l'intérieur. Je l'ai coupé à ras pour avoir juste un petit morceau qui dépasse. Et j'ai mis un petit point de glue avant de le pousser au max, ce qui fait que j'avais mon Riesland qui sortait ici. Je l'ai coupé à la bonne taille. J'ai mis l'antenne le long et de la gaine thermo par-dessus, ce qui fait que j'ai mes deux antennes qui restent fixes, souples, et qui n'iront pas se prendre dans l'hélice, bien sûr. Donc, avec, vous avez un très, très bon petit moteur ZOHD en 2204 1870 kV. Donc, ça ne consomme pas énormément. L'hélice fournie, vous ne pourrez pas vous tromper de sens, puisqu'elle n'a qu'un sens de fixation. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi pour les débutants. Et sinon, voilà, comment ça s'assemble ? C'est tout simple. Quand vous la recevez, vous aurez juste cette barre à glisser à l'intérieur. Donc, on va aligner nos ailerons ici, parce que sinon, ça, ça va se mettre de travers et ça va mal rentrer. Donc, on va l'aligner à peu près droit. Et on va venir se glisser à l'intérieur. Voilà. Et quand on arrive là, ça se met automatiquement dans la petite prise d'essai pour l'alimentation des LED. Et vous clipsez. Voilà. Et c'est fait. Donc, pareil, bien sûr, pour l'autre côté. Hop. On vérifie que tout est en face. Et on clipse. Voilà. Donc, là, c'est assemblé. Alors, moi, j'ai mis un petit VTX dessus. Donc, ça, on en reparlera un peu plus tard. Quand je ferai du FPV, je vous expliquerai. Donc, l'alimentation, je viens la chercher ici, à la place de l'alimentation du LED, bien sûr. Et ça, c'est pour relier à ma petite caméra. Donc, le petit support, vous l'avez. C'est un support métallique qui se visse sur des pattes en plastique qui sont sur le body. Et je vais vous montrer la grande particularité de cette aile volante qui s'alimente en 3S. Donc, je prends une batterie 3S. Je vais vous montrer quelque chose que je n'avais pas fait, mais que je vous conseille de faire quand vous mettez votre batterie ici. Je vais allumer ma radio. Donc, je vais brancher également. Parce que vous savez que sur les récepteurs WFly, on a le capteur ici pour le voltage. Voilà. Et je branche mon aile volante. Et ce que je vous conseille, c'est de venir bloquer les câbles d'alimentation ici avec le petit velcro. Tout simplement, voilà. Pour éviter que les câbles viennent se fourrer ici dans les cerveaux. Tout simplement. Donc, ensuite, les seules choses qu'on aura à faire, on n'a qu'un bouton. On peut le voir juste ici, qui est accessible par le côté. Donc, je vais juste prendre un petit tournevis. Et ce bouton sert à calibrer le gyroscope tout bêtement. Alors, je vous le montre tout de suite. Vous l'avez vu. Regardez la particularité de cette aile volante. C'est son éclairage. On a le flash lumineux sur l'avant. On a deux super barres de LED qui chauffent pas mal, d'ailleurs. Deux super barres de LED ici, sous le corps. Et on a du rouge et du vert. Donc, ça autorise bien sûr les vols par faible luminosité. Vols de nuit. Vous le savez, 30 minutes après le coucher du soleil ou 30 minutes avant le lever du soleil. C'est la nuit aéronautique. Et donc, c'est sa grande particularité. Parce que même par faible luminosité, vous pouvez voler. Et vous avez vraiment quelque chose de super joli dans le ciel. J'ai pas encore testé. Parce que les seules soirées où j'aurais pu tester, il y avait du vent. Et beaucoup de vent. En ce moment, en Vendée, c'est pas un peu partout d'ailleurs. C'est pas le top. Donc, sachant que je suis pas super doué. Donc, voilà sa grosse particularité. C'est surtout cet éclairage. Cette façon qu'elle a de s'illuminer. Franchement, c'est super joli. Alors maintenant, je vous parle. Simplement, hop, on va la mettre bien à plat. Et je vous montre comment calibrer. Donc, une fois que vous avez relié, bien sûr, votre récepteur à la radio. Une fois que vous avez calibré, que vous avez réglé vos sticks. Vous allez appuyer sur ce petit bouton vers l'intérieur. Et maintenir jusqu'à ce que la petite lumière bleue, voilà, se mette à clignoter ici. Voilà. Et là, l'appareil s'est calibré. Donc, une fois que vous avez fait ça et que vous avez réglé vos canaux, normalement, vos ailerons sont bien plats et réagissent comme il faut. Et ensuite, on est prêt à voler, tout simplement. Alors, une autre grosse particularité de cette aile volante, c'est que quand vous crashez, automatiquement, paf, elle se déclipse. Voilà, ça, c'est pour absorber le choc, pour éviter que ça casse. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû reclipser sur le terrain, autant de fois, pratiquement, que je me suis craché. Et vraiment, pas un pet de jeu. Il n'y a rien qui a bougé. Tout se remet vraiment super bien. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de dire qu'elle est vraiment super costaud. Est-ce que c'est une super aile volante ? Je n'en sais rien, parce que je ne suis pas assez doué pour vous dire ça. En attendant, je peux vous dire qu'au niveau résistance, franchement, ils ont bien travaillé, parce que sinon, je l'aurais tué, déjà. Je n'aurais même pas pu vous la montrer entière. Les trois modes de vol, maintenant, je vous en parle vite fait. Là, on a automatiquement le trottel. Voilà. Et pour les trois modes de vol, en fait, vous avez la position 1, ici, qui est une aide au décollage. C'est-à-dire que là, quand vous allez vouloir la lancer, donc vous verrez sur la vidéo, j'ai un peu compris comment il fallait faire au bout de 20 minutes, 15 crashes. Il faut la prendre de cette façon-là, ici, par le corps, là, et la lancer, en mettant beaucoup de gaz. Donc, c'est facile à dire. Mais ça fait peur. Donc, ça, c'est l'aide au décollage, la première position. Dès que vous allez mettre du gaz, vous voyez, les ailerons se mettent vers le haut, ici. Quand je la déplace, ils sont, bien sûr, stabilisés. Et vous mettez du gaz et vous lancez votre appareil. Donc, ça, c'est l'aide au décollage. Les ailerons vont se mettre légèrement vers le haut, de façon à pouvoir prendre de l'altitude. Et arriver en l'air, arriver assez haut, comme vous voyez, ici, hop, alors il faut que je mette un peu de gaz. Vous voyez, les ailerons se soulèvent, même si je la mets vers le haut. Alors que si je coupe les gaz, les ailerons se remettent vers le bas, bien sûr, pour la stabiliser. Alors que si je mets du gaz, tac, ils se mettent vers le haut. Donc là, on la lance. Et dès qu'on arrive en haut et qu'on est plus ou moins stabilisé, là, tout de suite, on peut passer en position 2. Voilà. Je peux couper les gaz. Donc, position 2, c'est pour moi tout en bas, ici, où j'ai une position stabilisée. Vous voyez, donc là, automatiquement, les ailerons vont se mettre à bouger en fonction de l'inclinaison de l'appareil, tout simplement. Donc, bien sûr, j'ai une réactivité dessus. Voilà. Et la position du milieu, pour moi, c'est la position où c'est plus stabilisé du tout. Voilà. Donc, on a les directions. Quand on relâche, ça revient au centre, tout simplement. Mais ensuite, quand on bouge l'appareil, on n'a plus de stabilisation. Donc, c'est pour moi le mode accro. Et pour l'instant, je n'ai pas trop bien réussi et je n'ai pas trop bien compris. Donc, il va falloir que je rebosse un petit peu là-dessus. Voilà. Par contre, ce que j'ai compris. Donc, je vais pouvoir l'éteindre. Ah oui, juste avant de tout enlever, il faut que je vous montre quand même le rendu de la caméra. Hop. Voilà, donc, le rendu de cette petite caméra. Franchement, je ne sais pas si vous verrez comme il faut, mais elle est vraiment super nette, super propre. Je vous dis, dans le même style à peu près que la Cadic sera-t-elle. Donc, j'espère que vous verrez bien à l'écran. Je vais mettre un peu plus près. Un peu plus près de l'écran. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et on est en intérieur, bien sûr. Ce n'est franchement pas le top. Mais c'est assez propre. Donc, voilà. Vous aurez un petit aperçu de ce que donne cette petite Cadic Skangarou. Donc, par contre, ce que j'ai compris et ce que je vais pouvoir vous conseiller... Hop, j'éteins ma radio aussi. C'est que moi, quand j'ai configuré mes canaux, je suis allé à 100% et 100% vers le haut et vers le bas. Ça, c'était ma vitesse 3, puisque sur ma radio, vous savez que j'ai 3 vitesses. Le problème, c'est que je n'étais qu'à 10% d'expo. Et quand on n'a pas beaucoup d'expo, la moindre touchette, même en vitesse 1 à 65%, la moindre touchette sur les sticks fait bouger l'aile très, très vite. On a tout de suite une très forte réponse sur les ailerons. Donc, le truc que j'ai trouvé, que je n'ai pas encore testé, mais j'ai fait les réglages hier soir pour pouvoir retourner voler. Donc, j'attends maintenant qu'il y ait moins de vent. J'ai ajouté 30% et j'essaierai entre 30 et 40% d'expo sur les ailerons, que ce soit le pitch ou le roll. J'ai ajouté 30% pour l'instant d'expo négatif, bien sûr, pour avoir quelque chose de très souple au départ des commandes, tout en conservant le maximum d'angle en allant à fond, bien sûr. Et je pense que ce sera plus facile à piloter, parce que là, dès que je touchais, vous le verrez sur la session de vol, dès que je touchais à mes sticks, automatiquement, elle répondait, mais à une vitesse hallucinante. Donc, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette petite aile volante. Vous aurez aussi avec un super sticker plastifié, chromé, et bien sûr, des autocollants, des stickers que j'ai déjà installés sur l'aile volante. Libre à vous, vous en avez pas mal. Et bien sûr, la petite notice qui ne vous dit pas grand-chose, qui vous dit juste, en fait, ça vous parle de l'ESC et des branches. Franchement, que vous devrez faire, où sont placés les canaux, comme je viens de vous montrer, tout simplement. On peut la relier à un DSM, DSM2, on peut la relier en SBUS PPM, et moi, je l'ai relié en PWM. Donc, voilà, vous y connaissez certainement bien plus que moi. Et là, vous avez le schéma, bien sûr, et comment ça fonctionne, ce que ça fait quand vous bougez les sticks, selon si vous êtes en mode 1 ou en mode 2. Donc, ouais, bien, super petite aile volante, franchement, ZOHD, en tout cas, super costaud. Voilà. Maintenant, je pense que je n'ai pas le niveau en aile volante, vous allez pouvoir le voir tout de suite. Mais je vais travailler un petit peu. Donc, avant d'aller voler, parce qu'après, je pense qu'on ne se reverra plus, du moins pas avant la prochaine vidéo, comptez bien tous les crashs de cette vidéo, et mettez-moi dans les commentaires combien vous avez compté de crashs en tout. N'en oubliez pas, je n'en ai pas mis en double, donc dites-moi le nombre de crashs que vous avez eu dans cette vidéo, et je pourrais vous faire gagner un cadeau. Alors, au choix, soit je vous offrirai le petit MIUI 4, d'une valeur de 230 euros, même si j'estime qu'il vaut un petit peu moins en rapport à la qualité de la caméra. Par contre, au niveau qualité de l'appareil, au niveau pilotage, GPS, stabilisation, etc., c'est une petite tuerie, ça c'est clair. Même au niveau qualité, c'est vraiment un superbe appareil. Il n'y a que la caméra qui ne fait pas des images magnifiques, mais voilà, tout le monde ne s'intéresse pas forcément à l'imagerie aérienne. Donc je vous offrirai le MIUI 4, ou alors, au choix, si je tombe sur un gagnant qui aime les ailes volantes, eh bien je lui offrirai la petite ZOHD, mais donc je laisserai le choix au gagnant qui sera tiré au sort, parmi les bonnes réponses bien sûr, et je ne vous dis pas quand ce sera la réponse. Donc au choix, la ZOHD Orbite Néon, ou le petit MIUI 4, ce sera mon petit cadeau du jour. Donc voilà, on va voir bientôt ensemble le dernier petit IMAX, le Hawk Pro Tech. Vous vous souvenez du Hawk 5 qui avait fait un carton. Donc je vous présente le Hawk Pro avec le petit support GoPro que je vais laisser de toute façon. Celui-là, je l'ai pris en plus parce qu'il n'est pas fourni avec toujours. Celui-ci, c'est le 6S, avec les petits moteurs pulsars équipés de LED, ici, des moteurs, ils sont déjà, on les trouve sur Banggood. Alors ça, c'est IMAX, modèle RC qui me l'a envoyé, et qui m'a demandé de mettre le lien de Banggood, puisqu'il travaille directement avec Banggood. Donc, je vous mettrai, quand je vous parlerai de ça, je vous mettrai les liens pour Banggood, ne soyez pas étonnés, même si c'est IMAX qui me l'a envoyé. Mais vraiment super petit joujou, une qualité de carbone excellente, franchement, c'est top. On a une petite frame de couleur en dessous, des tons rougeâtres. Vraiment super bien monté, je vous ferai un petit rapport là-dessus, bien sûr, et on ira tester ça ensemble. Voilà, novateur, et franchement, beau bébé, il ne reste plus qu'à voir s'il est aussi bon que beau. Donc c'est parti, on va voler, on va tester l'aile volante, on va rigoler 5 minutes, même si moi, j'ai un petit peu crisé. Et puis, si on ne se revoit pas, écoutez, bonne chance pour le concours. Allez ! Yop, les amis, c'est parti pour le petit test de la ZO HD Orbit Néon. J'ai emmené pour l'occasion le petit FXT Viper, comme ça, je suis assorti, blanc sur blanc. Et ça va nous permettre également, comme je vous en ai parlé, de tester la petite WFly T12 avec le récepteur qui est fourni, avec le RF209S qui est là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en route. Allez, je me mets en place et on y va. Waouh ! Un petit peu de stress quand même. Bah, on n'est pas en l'air, je vous le dis. Donc soit j'ai un souci de réglage, soit je m'y prends comme un manche. Ça, c'est encore possible. En tout cas, elle est solide, vous pouvez y aller. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si je vais y arriver. Et là, quand je suis passé en mode accro, je ne sais pas si vous avez vu, c'est au moment où je suis passé en mode accro, qu'elle m'a fait cette espèce de montée au ciel. Pourtant, j'étais sûr de ne pas trop mal réglé. Ça répond bien au sol. Ah là là ! Bon, on va réessayer. Je ne suis pas découragé, moi. Donc pour la lancer, il vaut mieux la prendre comme ça. Et la lancer assez fort. Et voilà. Je ne suis pas passé assez vite en mode stab ou quoi ? Et voilà. Ça, je ne comprends pas pourquoi elle se met en vrille comme ça. Punaise. Wow ! Bing ! Elle est toujours entière, hein ? Je ne sais pas s'ils ont prévu qu'elle allait prendre autant de gamelles. Non. 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 C'est violent, hein ? Sous-titrage Société Radio-cië ! donc là je suis passé en accro normalement mais a fait des trucs bizarres non elle arrête pas de monter c'est violent ah faut la prendre en main ah la batterie est à 10 volts je vais me poser waouh alors je vais me mettre dans l'axe et je tire wow wow c'est hyper chaud à prendre en main la vache wow bon bah j'ai bien galéré pour un premier coup mais alors le mode accro il ya un problème il ya un problème parce qu'elle a tendance à toujours vouloir faire des looping je comprends pas pourquoi donc waouh en tout cas c'est chaud c'est chaud patate ça va aller remonter à 11 volts c'est flippant parce que c'est hyper réactif au niveau des contrôles et ben franchement je sais pas comment je me suis débrouillé si c'est moi ou mais c'est vraiment pas fait pour les débutants moi il va falloir que je travaille énormément là dessus parce que parce que j'ai pas le niveau ou alors je suis pas réglé comme il faut bon le montage est costaud en tout cas la caméra pas broncher elle est super solide c'est clair merci d'avoir suivi merci encore d'être là sur mes vidéos et moi il me reste plus qu'à vous dire là dessus surtout portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao hop c'est raté c'est raté c'est explosé à chaque fois on a l'impression qu'elle éclatait la truc mais non en fait elle a rien et non c'est raté en direct de travers là je comprends pas non c'est l'ail la plus solide au monde Sous-titrage Société Radio-Canada